bonjour et à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième session des webinaires tout d'abord permettez moi de souhaiter une très bonne année 2021 pour cette reprise des webinaires nous allons aujourd'hui aborder la manipulation avancée de données avec le avec dix players pour vous donner quelques éléments de contexte nous l'avons vu depuis plusieurs séances que nous abordons essentiellement ce qu'on appelle le taille diverses qui est donc un ensemble de package et parmi les paquets judaïs divers dix players a pour vocation d'aider à faire des opérations de base sur les tableaux de données de pouvoir sélectionner des lignes sélectionner des colonnes trier un tableau ou encore faire de la fusion entre des tables donc dix players va être en fait c'est vraiment des éléments centrales de du taille diverse ce qu'il faut savoir c'est que la logique de dix players c'est de proposer de faire les différentes opérations à l'aide de verbes donc l'idée c'est dans la philosophie du taille diverse chaque fonction porte le nom d'un verbe chaque photon chaque fonction fait une chose et une seule chose et on va pouvoir enchaîner les différentes fonctions sur nos tableaux de données chaque verbe de dix players va prendre en entrée un tableau de données il peut s'agir d'un data frame classique ou bien d'un tibble on l'a vu les tibble ce sont les tableaux de données améliorées du taille du taille diverse et ça va renvoyer un tibble et donc on va enchaîner ses opérations sur les tibble alors tout d'abord ce que je vous propose c'est de partager mon écran comme d'habitude vous n'hésitez pas aux besoins à poser vos questions dans le chat youtube et puis je ferai des petites pauses à intervalles réguliers donc là vous avez donc mon écran et donc ce que je vous propose c'est de commencer tout d'abord par chargé dix players alors dix players on peut le charger directement comme tous les packages en faisant simplement library dix players mais on l'a vu la plupart des paquets du taille diverse peuvent être chargés directement une seule fois avec l'opération library taille diverses donc si vous faites library taille diverses ça vous chargera les paquets ggplot 2 pour les graphiques tibble taille d'hier breeder for cats street cats pure ainsi que le package dix players s'il n'était pas déjà chargé donc plutôt que d'avoir à faire l'aïbrouille des players vous pouvez directement faire un l'aïbrouille taille diverse pour rappel lundi player c'est la partie gestion de données tibble c'est le format des tableaux taille d'hier on l'abordera un peu plus tard c'est restructurer les tableaux widder c'est l'import de fichiers texte pio c'est de la programmation stringer manipulation de fiches de variables textuelles for cats manipulation de facteurs et ggplot 2 la gestion des graphiques alors pour la session d'aujourd'hui on va également reprendre un certain nombre de données d'exemples qui vont nous nous servir pour varier un petit peu les exemples aujourd'hui nous appelons utiliser des données qui viennent d'un package qui s'appelle nyc flights 13 alors je vais déjà le chargé en mémoire un y est en fait donc ce package un a pour vocation principale que de donner des données et les jeux de données en question correspondent à tous les vols aériens au départ d'un des trois aéroports de new york en 2013 et il a la particularité d'être réparti entre trois tables flight qui contient des informations sur les vols date de départ destination horaire donc la commande data flights pour charger le fichier en mémoire voyez il est maintenant ici et si je fais vieux deux flights on va pouvoir le regarder c'est donc un fichier qui a 336 mille observations pour 19 colonnes vous avez hier mante t donc si vous avez que le jour du vol d'epp time c'est l'heure au départ scale tap time c'est l'heure de départ prévu et donc vous avez un retard au départ donc là par exemple voyez que ce premier vol est parti avec deux minutes de retard vous avez une heure d'arrivée alors ses côtés en fait en minutes 1 depuis le début de la journée c'est un format un petit peu particulier et vous avez l'heure prévue d'arrivée on peut calculer du coup un retard à l'arrivée et puis quand un vol arrive en avance comme ici avec ce moins 18 c'est un vol qui arrive avec eux 18 minutes d'avance car il correspond à la compagnie le numéro de vol un tel nom ça doit être un numéro d'appareil vous avez le code aéroport d'origine le code aéroport de destination ainsi que la distance en mars et la durée en heures minutes donc là on a eu un vol de 5 heures 15 minutes soit un total je pense 227 minutes probablement si on fait point d'interrogation flights vous obtenez normalement des précisions sur chacune des différentes variables ainsi on voit par exemple que les heures sont indiquées en fait en heures heures minutes un depth time et arrival time et doivent pouvoir être converti d'une manière ou d'une autre alors on veut aussi avoir besoin on va charger un deuxième fichier qui s'appelle data airport donc si je vous fais envie ou la porte donc airport lui contient une observation par aéroport donc vous avez en fait fa le code aéroport le nom de l'aéroport latitude longitude altitude time zone donc là on a 1458 aéroports là dedans pour rappel un les vols qui étaient indiqués dans flight sont les vols au départ ou à l'arrivée de new york et donc là vous avez gfk et mia donc un vol qui va de l'aéroport gfk à l'aéroport et mia et si on veut des détails sur ces aéroports on peut les trouver du coup dans la table airport si je cherche et mia c'est donc miami international enfin le dernier jeu de données qu'on va utiliser ces airlines et donc je vous montre airlines et donc c'est une table toute simple mais qui contient une observation par compagnie aérienne et vous avez le code compagnie aérienne avec le nom de la compagnie aérienne qui vous est donnée tout simplement ce qu'on voit c'est que et à vérifier mais je crois qu'il n'y a que les vols internes amériques qui sont indiqués dans ce dans ce tableau alors nous avons du coup maintenant trois trois jeux de données et nous allons commencer à aborder les tout premiers verbes de dix players avec les verbes qui vont permettre de sélectionner seulement certaines observations on verra après les verbes qui vont nous permettre de sélectionner uniquement des variables de faire du calcul sur les variables ou encore de trier le fichier en fait ce qu'on est en train de voir c'est que on avait abordé ça en syntaxe classique air avec la fameuse syntaxe des crochets et là on va pouvoir faire la même chose mais en utilisant une syntaxe d'y player alors le tout premier verbe s'appelle slice donc un verbe de des players on va donner son nom donc je vais appeler slice ça prend toujours en premier lieu un nom de tableau donc supposons que je prenne airports et ensuite je vais indiquer le numéro de ligne qui m'intéresse donc slice permet de sélectionner des observations par rapport à leur position dans le fichier donc si je veux la dixième ligne je vais faire slice airport 10 pour rappel à la même chose aurait pu être faite avec airport 10 virgule entre crochets qui renvoie aussi la même ligne donc slice c'est l'équivalent de l'indexation par position et avec slice on peut aussi dire je veux les lignes 10 à 45 on peut aussi donner plusieurs valeurs si je fais 10 12 14 j'obtiens la dixième la douzième et la quatorzième ligne voyez que un autre élément c'est que dans la syntaxe d'y player il ya une certaine souplesse alors que dans les crochets j'aurais dû faire un vecteur qui contient les valeurs 10 12 et 14 que j'aurais passé je vous le refais ici airport donc j'aurais dû mettre c'est 10,12 14 la virgule ici entre les crochets pour dire que j'ai une indexation sur les lignes et les colonnes et j'aurais obtenu la même chose avec slice j'aurais pu lui passer un vecteur de position faire slice airport et entre et un vecteur qui contient les valeurs 10 12 et 14 mais je peux aussi tout simplement faire cette écriture plus légère qui est de donner différents vecteurs de position et en fait d'y player va prendre en compte tous les éléments les uns avec les autres pour rappel quand on a un vecteur de position possible stocker dans un objet j'aurais aussi pu faire je crée un vecteur pause qui contient 10 12 et 14 et je peux faire slice de portes pose j'obtiens encore une fois là toujours les mêmes éléments alors là j'ai appelé slice à chaque fois n'oubliez pas pour le moment ça m'affiche un résultat à l'écran mais si je ne sauvegarde pas mon résultat il est simplement perdu si je veux garder du coup un sous échantillon qui contient uniquement la dixième la douzième la quatorzième ligne il faut que je pense à récupérer ça par exemple dire le résultat je le stocke dans un objet que j'appelle tmp donc là je vais vous donner pas mal d'exemples avec les verbes sans sauvegarder à chaque fois le résultat mais n'oubliez jamais quand vous demandez un résultat et si on le sauvegarde pas il s'affiche à l'écran et si on veut le sauvegarder il faut bien sûr passer par l'assignation la petite flèche pour sauvegarder ce résultat alors slice qui l'équivalent 1 de l'indexation par par position on verra on l'utilise assez peu ce qui est plus intéressant quand on a un jeu de données c'est pouvoir sélectionner sur des des conditions c'est à dire des lignes qui vont remplir certaines 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 conditions et ça ça se fait avec filter supposons que j'ai donc mon fichier un peu mon fichier flights avec tous les vols et je voudrais avoir uniquement les vols du mois de janvier je vous rappelle la syntaxe classique c'est de faire un port entre crochets mettre ma condition donc c'est air air port dollar mans égale égale un virgule alors qu'est ce que j'ai fait petite erreur on reprend non c'est pardon excusez moi c'est pas sur l'air port ce que je dois travailler c'est sûr c'est sur les vols donc c'est le fichier flights donc je reprends flights crochet flights dollar mans égale égale un virgule donc je vous rappelle dans la syntaxe classique si je veux conserver uniquement les vols du mois de janvier je vais du coup faire une condition je vais passer entre crochets sur un tableau il faut faire crochets virgule crochets pour donner la condition sur les lignes la condition sur les colonnes et là j'ai une condition sur les lignes et pour écrire ma condition je dois redire d'où vient la variable month c'est pour ça que je réécris flights dollar vous voyez c'est un petit peu laborieux à écrire si je veux faire la même chose avec dix players je vais écrire filter flight donc c'est le jeu de données sur lequel je fais ma sélection et ma condition va s'écrire tout simplement month égal égal 1 et le premier gros avantage de dix players c'est que dix players comprend le nom des variables en contexte c'est à dire quand j'écris filter flights virgule month égal égal 1 il va regarder est ce que month est une variable dans le contexte de l'objet flight autrement dit est ce que c'est une colonne de l'objet flight si oui il va prendre la colonne de l'objet flight et si jamais il ne le trouve pas dans la colonne de l'objet flight il va regarder si j'ai en mémoire un objet qui s'appelle month mais ce gros avantage là c'est qu'on a une écriture qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus courte on peut bien sûr écrire des conditions un petit peu plus compliqué supposons que je cherche les vols avec un retard au départ entre 10 et 15 minutes je vais faire filter flight et donc c'est la variable retard c'est type d'élève donc le retard au départ supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 15 donc là je sélectionne et 14 9 les 14 919 vols avec un retard au départ compris entre 10 et 15 minutes inclus pour rappel le symbole et les perluettes le ou ce qu'on appelle le et commercial permet de faire une condition et il faut que les deux côtés de la condition soit remplie et pour faire une condition où on a recours à la part verticale qui s'obtient avec alger 6 sur un clavier windows je vous faire un exemple si je veux les re ceux qui sont partis en avance donc un retard au départ inférieur à 0 ou les vols qui ont eu plus de plus d'une heure de retard si je fais ça ma condition c'est d'être délai inférieur à 0 ou d'être délai supérieur à 60 et donc on va retenir les lignes qui remplissent l'une ou l'autre des conditions alors si on veut être précis sur nos conditions on va utiliser les perluettes ou le symbole ou il faut retenir néanmoins qu'on peut aussi à filter lui passer plusieurs conditions et si je fais filter flights d'epp inférieur supérieur ou égal à 10 et d'epp délai inférieur ou égal à 15 donc la voyez il n'y a pas de symbole et en fait j'ai donné deux conditions séparées par des virgules il faut savoir que filter si on lui passe plusieurs conditions va les considérer comme des conditions et donc ça c'est un point important un des éléments qui est aussi intéressant c'est que 10 player permet de faire aussi du cas un peu de calcul à la volée supposons qu'on s'intéresse aux vols les plus longs les vols les plus longs ce sont donc ceux dont la distance de vol est égal au maximum de la distance et bien on peut tout à fait faire ce calcul à la volée et faire un filter flights tel que distance égal égal max de distance donc là voyez on va pouvoir faire des choses un petit peu plus subtil avec filter ce que je vous montre 1 ce sont uniquement les les là pour simplement les éléments de base et les verbes de base si on veut un peu plus d'infos une fois qu'on sait le verbe qui nous intéresse il faut savoir qu'il ya souvent des options additionnelles et quand on veut aller plus loin dans la maîtrise de dix players on peut bien sûr aller regarder l'aide si je vais regarder le fichier d'aide de filter et ben on vous pourrez vous pourrez voir et vont seulement des choses un petit peu plus subtil à l'intérieur puisqu'on propose par exemple des between des nirs des fonctions additionnelles pour faire du pour faire de la recherche et donc vous pourrez trouver des choses parfois un peu plus poussées dans la dans la partie dans la partie fichiers d'aide mais retenez que au quotidien et pour les besoins de base tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui vous sera équivalente alors avant de passer aux sections sur les colonnes voyons voir les messages du forum alors il ya une première question c'est peut-on appeler une ligne par identifiant plutôt que par numéro de ligne par exemple si on a un numéro de patient dans une base de données hospitalières on peut le faire mais avec alors une petite précision dans un tableau classique et vous verrez peut-être dans de la syntaxe ou l'écriture de base dans r il est possible des noms ligne avec des obama names et dans ce cas là avec les crochets on peut y passer le nom de ligne quand on travaille avec des tables on n'a plus de nom de ligne on considère que on va plutôt stocker là si on veut avoir la formation va la stocker dans une colonne par contre supposons que vous avez votre fichier un fichier de données qui s'appelle d que dans votre fichier de données d vous avez une variable avec l'identition l'identifiant du patient et bien vous pouvez faire simplement filtrer d tel que id égal 4521 et donc sélectionner un patient sur son identifiant consiste tout simplement à réaliser une section sur la variable identifiante d'ailleurs ce qui se passe c'est que vous aurez parfois si vous avez un fichier patient vous aurez à priori un seul résultat par contre si jamais vous travaillez je sais pas moi sur le fichier de visite médicale vous pourriez avoir plusieurs visites pour un même patient mais l'idée c'est de c'est de de passer ainsi d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que si vous travaillez sur des fichiers un petit peu compliqués il vaut mieux ne pas avoir de variable qui s'appelle id mais une idée plus explicite par exemple idé patient et idé visite et de faire en sorte que vos identifiants soient les mêmes d'une table à l'autre par exemple vous avez pour y avoir une table visite dans qu'il y aurait un idé visite qui sera identifiant unique de la visite et un idé patient qui sera le même identifiant que celui dans le fichier patient alors deuxième question la fonction subset est-elle équivalente à filter et est-ce qu'elle est plus restreinte alors la 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 fonction subset elle est effectivement tout à fait équivalente un je vous rappelle subset un comment elle s'écrit c'est une fonction de base de r supposons que je refasse la même chose je veux récupérer une partie des alors je veux extraire de mon fichier flights les vols qui sont partis en avance donc c'est d'être délai inférieur à zéro l'autre élément c'est que subset tout comme dit player d'ailleurs tient compte des variables en contexte voyez ici j'écris d'être délai et et c'est ce qui a bien compris que d'être délai était à comprendre que dans le contexte du tableau flights et donc on faisait référence à une des colonnes du tableau fait donc pour le coup ce que c'est et filter sont ici équivalentes par contre ce que c'est je pourrais pas lui faire à une deuxième condition par exemple ceux qui sont partis avec cinq minutes et des délais inférieur à 5 là ça ne marcherait pas il faudrait en fait passer deux conditions alors est ce qu'il ya une grosse une grosse différence entre subsets et et filter c'est filter et dans la logique du dit player et on verra on pourra facilement la mélanger à d'autres subset c'est en fait une méthode qui peut être un peu générique qui marche sur les sur les tableaux de données mais qu'on peut aussi utiliser parfois sur d'autres objets c'est une c'est une fonction en fait un peu générique ça marche sur des matrices je crois qu'il peut y avoir en fait des des probablement des petites nuances sur sur les na alors ça c'est quelque chose qu'on va que j'en profite pour présenter c'est la question des valeurs manquantes parce que ça ça a des enjeux un peu important alors supposons que je reprenne flights puis on va lui créer des valeurs manquantes alors je vais prendre flights et je vais prendre la variable depth delay et je vais considérer je vais modifier je vais être une valeur manquante sur les premières lignes donc là je vais mettre sur les 20 premières lignes je vais leur mettre une valeur manquante d'accord donc je vous présente un flight il est là et maintenant on a du coup des na sur les premières lignes et pas les suivantes maintenant supposons que je sélectionne et puis je vais faire un fichier un peu plus petit je vais faire je vais faire un fichier temp d'accord et je vais prendre slice du coup de flight on va prendre que les 50 premières les 100 premières observations d'accord donc tmp c'est les 100 premiers vols et depth delay pourquoi il est à moins 7 ici pourquoi j'ai plus de manquant ah non pardon j'ai pris qu'une seule observation je veux prendre les 100 premières observations 1 à 100 voilà donc tmp maintenant contient 100 observations d'accord les 100 premières observations et on sait qu'il y avait un valeur manquante dans depth delay ça va jusque là une fois que j'ai posé ça si en syntaxe classique j'écrivais je veux les vols partis en avance d'accord donc en syntaxe classique c'est tmp et c'est tel que tmp délai est inférieur à 0 alors vous voyez j'ai 74 observations qui sont apparues je vais on va faire un view là dessus un pour voir qu'est ce qu'il fait il m'a pris toutes les observations telle que depth delay était bien inférieur à 0 mais il m'a pris aussi les valeurs manquantes parce que quand je fais la condition depth delay inférieur à 0 si depth delay est manquant je ne peux pas répondre à la question et avec les crochets ce que vous obtenez c'est du coup des valeurs manquantes maintenant supposons que je fasse un subset tmp tel que depth delay est inférieur à 0 l'intérêt de subset vous voyez ici je n'ai plus que 54 observations parce que quand on fait un subset la condition c'est les valeurs pour lesquelles c'est true et les manquants sont exclus alors qu'avec un crochet vous avez des manquants et pareil si vous faites la même chose avec un filter donc en tout cas ce que vous pouvez retenir c'est que l'intérêt de subset et de filter c'est que ça sélectionne les lignes qui remplissent la condition alors qu'avec une syntaxe classique en crochet vous sélectionnez des lignes qui remplissent la condition ou pour lesquelles la condition est manquante et si on voulait en fait faire le calcul de manière classique avec les crochets j'aurais dû rajouter et is na tmp depth delay avec n'est pas manquant donc faut que je rajoute un point d'exclamation et là j'aurais eu la même chose donc retenez bien l'intérêt aussi de filter par rapport à une syntaxe classique c'est qu'on va bien récupérer uniquement les variables qui remplissent la condition et vous n'avez pas à vous trimballer des manquants après est-ce qu'il vaut mieux utiliser subset ou filter je vous dirais si vous travaillez avec deployer et les autres verbes de deployer restez sur filter par contre parfois pour d'autres types d'objets vous pourrez être amené à utiliser subset pour un résultat à peu près équivalent il y a peut-être des petites subtilités j'avoue que de mémoire je les ai pas mais éventuellement cherchez sur internet je pense que si vous tapez subset vs filter sur rsig vous aurez probablement des gens qui se sont posés la question de manière plus fine probablement en anglais autre petite question qui nous est posée est-ce que je pourrais dès lors changer la valeur des données sectionnées avec la flèche alors non on va voir plus tard comment est-ce qu'on fait pour changer des valeurs mais on peut pas faire cette syntaxe de la flèche qu'on mélange avec les crochets et les dièses ça marche avec la syntaxe crochet et dièses pas avec deployer avec deployer on va passer par d'autres manières de refaire cette recode là alors je vous propose de passer au verbe suivant on a vu comment sélectionner des observations mais ce qui va être tout aussi intéressant et une plus grosse partie du travail que l'on va faire au quotidien ça va être en fait de sélectionner des variables alors pour sélectionner des variables la principale fonction s'appelle tout simplement select supposons qu'on prenne le fichier airports et que je veux que les variables latitude longitude je prends le verbe select je vais donc mettre le nom de mon fichier de données airports donc retenez là le premier argument de tous les verbes de deployer c'est systématiquement le fichier de données c'est le fichier sur lequel on travaille puis les éléments sur lequel on va appliquer notre sélection et c'est un avantage c'est que c'est du coup uniforme dans du player là ou dans d'autres packages on est sur d'autres choses et puis je vais maintenant dire qu'est ce que je veux sélectionner je veux la variable lat et la variable le nom autre avantage je vous remets la même chose en syntaxe classique ça aurait été airports crochet virgule un vecteur qui contient les noms et c'est un port donc l'avantage de passer par la syntaxe select c'est qu'on n'a pas besoin de mettre les guillemets c'est beaucoup plus simple on peut tout simplement dire on veut ces variables là mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin avec avec select par exemple supposons qu'on veut tout sauf ces deux variables là et bien pour exclure les variables c'est assez compliqué avec la syntaxe classique de d player on avait vu que quand on a des positions peut dire moins 12 moins 10 pour dire tout sauf ces lignes là mais ça marche pas avec les noms et bien avec d player on peut faire tout simplement ceci donc je fais select airport moins lat moins long et je sélectionne directement toutes les variables sauf latitude et longitude autre élément select fournit pas mal d'helples qui permettent de sélectionner les variables supposons que je reprenne le fichier flight alors je vous rappelle un petit verbe qui pour vous avoir un vue d'aperçu sur un objet c'est glimpse que propose d'eplayer donc je vais vous faire un petit glimpse de flight pour qu'on se rappelle ce qu'il contient on a toute une série de variables et voyez il y a pas mal de variables qui correspondent au départ qui commence par dep underscore et puis des variables pour l'arrivée supposons que ce qui m'intéresse ce sont toutes les variables du départ et bien je vais pouvoir faire select flight et là je pourrais utiliser un helper qui s'appelle start with et donc start with entre guillemets dép et là je sélectionne toutes les variables dont le nom commence par dep et donc dans certains cas lorsque vous avez certains gros fichiers de données et que vous avez des variables je sais pas voilà la v0 43 a v0 43 b v0 43 c v0 43 d jusqu'à e f g ou h vous pouvez très rapidement dire je veux toutes les variables qui commencent par v0 43 alors on peut en plus combiner nos différents éléments je veux les variables qui commencent par dep et puis je veux la variable heure et puis je veux la variable flight donc on peut mettre une série de conditions alors ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal d'helpers et d'écritures par exemple je vous remets flights supposons que je voudrais les variables qui vont de day à dest ce groupe de variables là et bien vous savez quand on veut faire des chiffres qui suivent on écrit 1 2.6 pour dire 3 4 5 6 et bien d player propose ce type de syntaxe donc je peux écrire select dans flight comme je vous l'ai dit je veux aller de day à dest j'écris day 2.dest et il va me sectionner toutes les variables qui vont de la variable day jusqu'à la variable dest alors si on regarde l'aide de select vous verrez en fait un certain nombre de choses vous avez les deux points pour sélectionner une suite de variables vous avez le point d'exclamation for taking the complement of a set of variables ça veut dire que si je repressais cette commande et que je faisais point d'exclamation ça voudrait dire tout sauf manière d'inverser on peut écrire des sélections et des intersections d'union de groupes de variables il y a vraiment des choses intéressantes et puis vous voyez starts with les variables qui commencent par un préfixe ends with les variables qui finissent par un suffixe contents pour les variables qui ont un certain nombre pour des choses plus compliquées on peut fournir une expression régulière j'aborderai pas ça ce soir mais oui on peut aller un peu plus loin on peut num range matches a numerical range donc à chaque fois il y a des exemples et puis vous avez aussi des choses intéressantes comme where par exemple je veux uniquement les variables de type textuel alors est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans flight ou les variables qui sont entières les entiers je peux faire select flight where et là on passe une fonction de test et isInteger test si un vecteur est un entier et là en fait je vais choisir uniquement les variables qui sont entières donc on peut aller assez loin vous avez aussi all of qui sélectionne tout un groupe de variables mais il faut que tout soit présent sinon on aura un message d'erreur et any of qui va prendre celles qui font partie du groupe mais sans faire message erreur s'il y a un exemple qui n'est pas là je vous montre un usage vous avez votre tableau flight d'accord puis supposons que je vais écrire v un vecteur qui contient le nom des variables que j'ai envie d'inclure dans mon analyse donc je vais prendre par exemple month test depth time et puis je vais mettre une variable là qui n'existe pas qui s'appelle company donc là j'ai stocké en fait dans v une liste de variables et bien je peux sélectionner les variables qu'il y a dans v c'est à dire que si je fais select flight v il va me dire il n'y a pas de variable v si jamais mais là il me dit regardez si on veut utiliser un vecteur extérieur il faut utiliser all of v donc par contre si je fais all of v ça veut dire toutes les variables dont le nom est contenu dans v là il va me le faire mais il me dit à problème la variable company n'existe pas et donc il renvoie une erreur et si je fais any of v et bien il va me prendre celles qui existent et puis celles qui n'existent pas sont pas renvoyées tout simplement donc vous voyez on peut commencer à faire des choses un petit peu plus poussées et un petit peu plus facile avec ce select alors sachez aussi qu'il y a un select permet aussi d'une certaine manière de renommer à la volée je vais vous faire un exemple je vous montre je vous montre le fichier flight et ce que j'aimerais c'est prendre non je vais vous prendre pardon airport et ce que je veux faire je veux prendre la latitude et la longitude mais les renommer en même temps si je fais select airport lat long je suis en train de sélectionner mes deux variables et si j'utilise des noms je vais faire latitude égale lat et longitude égale long à la volée je vais renommer les variables un autre élément qui peut être intéressant c'est de vouloir sélectionner c'est de changer l'ordre des variables si je fais select airport long lat en fait je sors dans l'ordre où j'ai fait mais supposons que je vais juste mettre long et latitude au début mais je vais garder toutes les autres variables qui existent on peut avoir recours à everything et everything ça veut dire sélectionner toutes les variables qui restent en fichier et donc du coup en fait je passe par select pour rechanger l'ordre de mes différentes variables alors on va regarder rapidement les commentaires alors quels raccourcis utilisez-vous souvent pour supprimer les lignes de commande que vous avez tapé alors effectivement à intervalles réguliers j'essaye d'effacer l'écran et j'utilise ctrl l alors ctrl l efface l'écran ça c'est juste effacer ce qu'on a dans la console pour remettre un peu plus propre et en fait ça correspond à ce petit bouton là clear console le petit balai je vais taper des choses j'ai ce petit balai en haut à droite je clique dessus ça efface la console tout simplement et quand je garde la souris dessus on me rappelle le raccourci qui est ctrl l alors ce que vous pouvez aussi retenir c'est que là une partie de ce que je vous ai dit il n'y a pas besoin de se rappeler de tout ou par exemple si vous ne vous souvenez plus de start with ou end with il suffit à un moment donné d'aller regarder l'aide de select et puis si on veut des exemples plus poussés je peux regarder par exemple la lettre de where et qui va me renvoyer et je vais voir d'autres exemples et on va voir jusqu'où on peut aller on peut faire des choses assez poussées là je vous présente vraiment les éléments de base mais là par exemple vous avez une sélection de variables qui sont numériques et dont la moyenne est supérieure à 3,5 on peut faire des choses en fait un peu plus poussées avec le temps vous avez dans l'aide je vous rappelle cheat sheet pour avoir accès à des feuilles de triche browse cheat sheet pour toutes les voir mais vous avez notamment data transformation with deeplier qui télécharge un pdf et je vais vous l'ouvrir je vous le mets à l'écran donc ce que je vous dis là vous l'avez summarize data manipulate cases non slice est présenté ici you'll select summary vous avez quelque part normalement tout ce que je vous dis est présenté là en fait ça cette petite feuille là elle est intéressante à avoir parce que avec l'usage vous arriverez à les retrouver et ça vous rappelle en fait la variété des verbes disponibles et puis après il suffit d'aller voir voilà select est là d'accord donc select pour extraire une variable et et vous avez contents num range ends with, one of, starts with, matches donc vous retrouvez en fait les différents éléments qui sont qui sont ici vous voyez d'ailleurs qu'il y a aussi une fonction pour alors juste aussi pour la petite subtilité si vous regardez quand je sélectionne une seule variable si je fais select flight tap delay ça me renvoie un tableau de données avec une seule colonne si je fais pull ça me renvoie le vecteur vous vous souvenez l'histoire des crochets simples et des crochets doubles donc là on a ces éléments là alors toujours sur la manipulation des colonnes très rapidement deux petites fonctions quand même aussi à connaître qui sont rename rename c'est juste pour renommer une variable on change pas les positions donc je vais prendre par exemple bah airport euh pardon rename airport et puis je vais faire du coup latitude égale lat ça me renvoie en fait mon tableau un changé dans le même ordre c'est juste qu'on a changé le nom de la variable donc rename permet facilement de renommer une variable encore une fois là c'est dans l'export que c'est renommé si je veux que ça soit modifié de manière permanente il faut que je pense à sauvegarder le résultat dans airport n'oubliez pas et vous avez relocate qui est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure qui permet juste de redéplacer une variable si je fais relocate airport long en fait ça me positionne la colonne long en premier et toutes les autres derrière donc c'est des choses qu'on aurait pu faire avec le select et le et le et le et le et le deployer alors on met le nouveau nom de la variable avant l'ancien oui dans deployer c'est une règle générale grosso modo c'est à dire je veux que latitude soit égale à lat il faut se dire comme ça c'est une sorte de mode de calcul pour son souvenir je veux et si vous avez un doute dans tous les cas alors en fait à l'usage ça vient assez vite et si vous avez un doute vous regardez directement directement dans l'aide et vous verrez les exemples alors je vois qu'il y a une question sur est-ce que deployer permet d'organiser les observations d'une base en fonction d'une variable contenant une date la question c'est est-ce qu'on peut trier avec deployer oui mais on le verra tout à l'heure alors avant d'aller plus loin il y a quand même un élément important c'est l'enchaînement des opérations normalement vous devez vous souvenir on a abordé la semaine la dernière fois le pipe alors je vais vous représenter le pipe mais pour le coup ce que je vais faire je vais sortir un petit script je vais créer un script voilà démo du pipe comme ça vous pourrez voir et c'est sauvegardé donc j'ai un script supposons que je veux sélectionner les je veux sélectionner les vols partis en avance je veux garder que 10 et je ne veux que les que certaines variables donc ça revient à faire on a dit prendre les vols je vais donc déjà filter d'accord pour sélectionner les vols donc dep délai est inférieur à 0 tout ça ça me renvoie du coup les vols partis en avance je ne vais garder que 10 donc slice et je prends les vols de 1 à 10 et là dessus ce que je veux faire c'est garder que certaines variables donc select et pardon j'ai oublié de mettre le fichier de données au départ donc ça c'est flight et sur flight on va du coup sélectionner la variable ce que je veux c'est le mois et le jour donc là cette commande là donc je prends flight on applique filters dessus c'est les parenthèses vertes ici avec depth delay inférieur à 0 puis on applique slice pour prendre les 10 premières lignes puis j'appris select pour sélectionner les colonnes mois month et day ce qu'on voit c'est que quand je commence à enchaîner les opérations ça devient difficile à lire une astuce d'accord c'est qu'on va stocker dans un fichier temporaire donc je vais faire un fichier D qui va être égal à filter flight depth delay puis je vais faire l'opération qui consiste à faire slice de D 1 2.10 je sauve dans D et ensuite je fais select D month day donc donc là c'est l'opération en une seule ligne mais c'est pas difficile à lire là je fais une opération étape par étape je prends flights je prends les vols qui sont partis en avance puis je prends les 10 premières lignes puis je choisis les variables mois et jours c'est plus facile à suivre parce que je vois les opérations dans leur ordre naturel alors que là je vois les verbes à l'envers malgré tout c'est un petit peu lourd à écrire tout l'intérêt du pipe donc le pipe je vous l'avais présenté la semaine dernière il y a pardon avant les vacances le pipe c'est ce symbole là alors pour rappel quand on fait x pipe f y d'accord ça c'est équivalent à faire f de x y l'idée du pipe c'est que l'objet qu'on passe avant le pipe on le passe comme premier argument de la fonction à la suite ça peut paraître peut-être un petit peu compliqué à première vue et voyez comment on va pouvoir réécrire tout ça donc d ça va être je pars du tableau flights j'applique le pipe et pour faciliter je vais retourner à la ligne je suis après un opérateur pas de soucis pour exécuter et donc ça va être filter depth delay inférieur à 0 je n'ai pas besoin de mettre flight parce que le flight vous voyez va être passé au début du filter le résultat du filter je vais le passer au slice où on va faire un 10 et du coup ensuite select month day donc en fait cette troisième écriture est équivalente à la deuxième qui est équivalente à la première c'est juste que du coup en enchaînant les opérations on va avoir quelque chose de plus facile à suivre on va mieux comprendre ce qu'on est en train de faire je pars d'un objet je lui applique une action j'applique une action j'applique une action ne pas oublier que si on veut sauvegarder tout ça au début il faut penser à mettre la flèche d'assignation dans un objet d d'accord et en fait du coup comme on passe les données de fond d'étape en étape je n'ai pas besoin de répéter donc ce qui reste dans les parenthèses en fait c'est le détail du filter donc si vous regardez ça en termes de lecture c'est je prends l'objet flights je filtre sur depth delay inférieur à 0 je coupe pour ne garder que les 10 premières lignes et je choisis les colonnes moi et des en termes c'est beaucoup plus proche de ce qu'on dirait à la voix en termes de vocabulaire alors maintenant qu'on a vu cette petite qu'on a revu rapidement le la réorganisation je vous propose de continuer notre exploration des verbes de d player et pour répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure justement comment fait-on pour trier le fichier alors pour trier le fichier il y a un verbe dédié à ça qui s'appelle arrange donc on va agrandir ici on va partir si on veut par exemple trier notre fichier sur les vols en fonction du retard au départ je vais prendre flight donc là je vais vous écrire avec le pipe donc flight pipe j'appelle arrange et je donne la variable de tri donc là vous récupérez le fichier flight trié par valeur croissante de la variable depth delay la variable est une variable textuelle ça sera un tri alphabétique alors attention s'il y a des accents il y a des enjeux particuliers en unicode sur le tri alphabétique quand il y a accent quand il n'y a pas d'accent ça va plutôt bien puisque sachez que le tri alphabétique en français c'est pas le même qu'en russe ou que dans divers langues juste pour ça si vous avez une variable numérique et bien on va être par valeur croissante et si jamais vous avez une variable de type date qu'on abordera dans une future session on peut tout à fait trier par date croissante ou par date décroissante alors on peut aussi trier sur deux variables supposons que je fasse un tri par mois puis au sein d'un mois par jour donc si je mets arrange month day on commence à trier par la variable puis pour les égalités on tri sur la variable date jusque là rien de très compliqué supposons que je veux de nouveau trier sur le retard au départ mais j'aimerais avoir au début les vols qui ont le plus de retard donc cette fois ci on part sur depth delay et on va rajouter en fait des ESC pour des sending orders et là en fait ça nous fait toujours un tri sur la variable depth delay mais de manière décroissante et donc du coup vous avez en premier les vols qui ont le plus de retard c'est à dire là on voit un vol qui a eu 1301 minutes de retard ce qui nous fait donc 21 heures de retard je plains les personnes sur ce vol là pour le tri en fait ça se fait assez facilement vous l'avez vu on va aborder comment on va faire un petit peu de calcul sur les variables et là on va l'aborder de manière assez simple mais on ira plus loin la semaine prochaine sur le recodage des variables mais pour modifier une variable on va avoir recours à mutate donc la fonction mutate permet de modifier une variable on va prendre tout de suite un premier exemple dans le fichier airport vous avez l'altitude mais l'altitude nous est donnée en pied et on aimerait bien avoir une altitude en mètre donc je vais prendre donc je vais prendre airport je vais appeler attendez je vais vous mettre ça pour que ça soit plus lisible et bien à dentier je vais vous le mettre en haut mon exemple donc airport je vais faire un mutate et ça s'écrit sous la forme nom de la variable égale fonction de calcul donc par exemple alt m pour créer la variable altitude en mètre qui sera égale à la variable alt divisé par 3.2808 et si je veux sauvegarder mon résultat et bien j'ai intérêt à mettre il faut que je pense à sauvegarder mon résultat donc là dans airport j'ai créé une nouvelle variable qui s'appelle alt m et qui contient l'altitude en mètre si je fais un glimpse sur airport vous voyez j'ai cette nouvelle variable qui a été créée si alt m existait déjà on va tout simplement remplacer la variable qui est existante on peut aussi enchaîner les opérations supposons que je parte de flight je vais faire mutate je vais créer la distance nous est donnée en miles donc je vais faire une distance en kilomètres qui va donc être égale à distance pardon je me trompe ici voilà donc flight je pipe muté distance kilomètre qui est égale du coup à distance divisé par 0. 62 137 pour passer en fait du miles au kilomètre et puis on peut tout de suite enchaîner des calculs et supposons que je vais calculer ici une variable que j'ai appelée vitesse donc vitesse va être distance en kilomètres divisé par airtime qui est le temps passé en l'air sauf que airtime est donné en minutes donc je vais remultiplier par 60 pour avoir des kilomètres donc en fait on peut enchaîner dans la même minute et plusieurs calculs et on peut là sur la deuxième ligne utiliser une variable que l'on vient de créer à la ligne d'avant puisque les calculs sont faits les uns après les autres et puis pour que ça soit plus facile à voir je vais faire un select pour ne présenter que les variables distance que je viens de créer distance distance kilomètres et vitesse donc vous voyez on a là calculé directement nos différentes commandes donc mutate permet de faire du calcul mais à condition qu'on soit sous la forme de une variable est égale à un mode de calcul on verra en fait la semaine prochaine sur la session recodage de variables comment on va pouvoir faire pour traiter des variables catégorielles faire des choses un petit peu plus fines avoir un calcul qui serait différent entre les hommes et les femmes par exemple si on avait un indicateur et ce genre de choses alors une un élément qui est extrêmement puissant lorsqu'on travaille avec ce sont les opérations groupées on va voir que on peut on va pouvoir faire des opérations par sous-groupe ce qui permet qui permet de gagner pas mal de de choses alors je vais mettre en dessous on va agrandir le verbe group by permet de dire qu'on veut regrouper les données selon une certaine manière si je fais flights group by moi ça fait pas grand chose la seule chose qu'on voit c'est qu'on nous dit maintenant que le tableau est groupé par moi par contre si j'enchaîne des opérations les verbes suivants sauront que l'opération doit être groupée par moi un exemple simple supposons que je fasse maintenant slice 1 et donc en faisant slice 1 ça veut dire je veux prendre la première ligne mais le calcul sera fait par mois et voyez j'obtiens maintenant 12 observations pour chacun des mois on a retenu la première ligne alors ça peut avoir des intérêts pour certains calculs supposons que ce que je souhaite c'est calculer un retard moyen par mois donc je vais faire flights group by month mutate alors moyenne du mois qui est égal à min de depth delay na.rm equal true et je sauvegarde ça dans flights en faisant ça j'ai regroupé par moi et j'ai calculé une variable qui s'appelle qui vaut la moyenne du retard sauf que cette moyenne aurait été calculée différemment par mois si je regarde le tableau flight vous voyez que pour ces premiers mois de l'année j'ai une valeur ici mais si je vais voir des observations bien plus bas un autre mois donné j'ai une autre valeur sur moyenne mois alors ce qui s'est passé ici vous voyez on a eu recours à une fonction qu'on appelle une fonction de résumé les fonctions moyenne somme médiane écart type minimum maximum ce sont des fonctions qui vont prendre un vecteur de valeur donc plusieurs valeurs et qui en renvoient qu'une seule ces fonctions de résumé si je les utilise dans un mutate comme on l'a fait à cet endroit là à ce moment là toutes les valeurs vont être renvoyées pour chacune des lignes donc là j'ai toujours mes 300.000 mes 300.000 mes 300.000 mes 300.000 lignes si ce que je veux par contre c'est le calculer par mois et garder plus qu'une seule observation par groupe on va avoir recours on va avoir recours à la fonction summarize donc lorsque l'on a recours à des fonctions de type résumé qui vont réduire l'information on peut utiliser summarize plutôt qu'un mutate et si je fais flights group by month summarize moyenne mois égale la moyenne depth delay vous avez ici le retard moyen au départ par mois pour chacun des mois autre élément on peut grouper par plusieurs variables et si je fais month et day pour chaque combinaison de mois et de jours je vais avoir un retard moyen au départ et donc vous voyez en quelques lignes de code je peux récupérer un fichier avec les retards moyens par jour qui pourraient me servir pour faire une série de graphiques par la suite donc ce qu'il faut retenir c'est que group by est très intéressant pour un certain nombre de calculs comme cela on peut l'utiliser avec un summarize ou avec un mutate ce qu'il faut retenir c'est que lorsque l'on a des fonctions de type résumé c'est donc les fonctions qui prennent plusieurs valeurs et n'en renvoient qu'une si on fait un mutate on va répéter la valeur obtenue pour chacune des lignes si on fait summarize on va du coup faire un tableau synthétique là où ça va prendre aussi tout son sens c'est lorsqu'on va avoir recours aux fonctions à fenêtre on a trois grands types de fonctions ou d'opérateurs on a les fonctions qui font un calcul ligne à ligne quand je prends deux vecteurs et que je fais a plus b j'ai un vecteur a qui va contenir 1 2 3 un vecteur b qui va contenir 14 25 et 10 il manque le petit c et que je fais a plus b j'ai pris trois valeurs en entrée trois valeurs à côté je fais une opération ligne à ligne et j'obtiens du coup autant d'observations que j'avais au départ sauf que le calcul ne dépend pas de toutes les observations les calculs il se fait à l'intérieur c'est le 1 et le 14 qui sont mis en regard le 2 et le 25 tout à l'heure lorsqu'on a calculé la distance en kilomètres ou la vitesse moyenne du vol le calcul se fait en fait uniquement avec des valeurs de la même ligne il existe les fonctions type résumé qu'on a vu la moyenne la somme la médiane qui consiste à prendre toutes les valeurs des différentes observations et de faire un calcul avec elles pour obtenir une unique valeur minimum maximum moyenne somme et puis on a ce qu'on appelle les fonctions à fenêtre les fonctions à fenêtre sont des fonctions qui vont prendre un ensemble de valeurs par exemple n valeurs vont envoyer n valeurs sauf que le calcul dépend des valeurs voisines alors dit comme ça c'est peut-être pas forcément très clair mais on a les fonctions en fait d'agrégation par exemple une somme cumulée et bien en fait la valeur obtenue dépend des observations précédentes supposons que j'ai un vecteur v qui contient 4 6 7 8 9 et 1 et bien comme somme de v qui est la somme cumulée va être 4 10 17 25 34 35 et donc du coup sur ce type de fonction à fenêtre c'est à dire dans les valeurs dépendent des voisines l'ordre des observations va être important alors que lorsque je fais un calcul qui ne dépend pas de des valeurs voisines peu importe comment j'ai trié mon échantillon donc vous avez toutes les fonctions de cumul qui sont assez classiques vous avez cum somme cum min et cum max donc cum min de v c'est le pardon c'est le minimum cumulé donc c'est le plus petit minimum rencontré jusque là et vous avez cum max qui est le maximum cumulé donc là au début il n'y a que 4 puis ensuite c'est 6 au maximum 7 8 9 et on reste sur 9 minimum 4 4 4 4 4 4 à 1 donc c'est le la plus petite valeur jusqu'à cette étape là 10 players étant ses fonctions de cumul notamment avec cum min et cum min en fait c'est la moyenne cumulée donc là 4 en faisant la moyenne que de 4 4 et 10 et ben en moyenne ça fait 5 4 10 et 17 en moyenne ça fait 5 6 4 10 10 et 25 ça fait en moyenne 6,25 et ainsi de suite vous avez ensuite les fonctions de rang alors les rangs bah c'est quand on compte le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième le huitième si je reprends si je reprends mon vecteur v d'accord le plus petit c'est le dernier puis c'est le chiffre 4 puis c'est 6 puis c'est 7 puis c'est 8 puis c'est 9 vous avez une fonction de base qui s'appelle rank si je fais rank de v vous obtenez ceci on vous dit bah 4 c'est la deuxième valeur 6 la troisième 7 la quatrième 8 la cinquième 9 la sixième et 1 la première donc ça permet de trier dans l'ordre jusque là tout va bien mais quand vous commencez à avoir des égalités ça devient un petit peu plus compliqué alors on va changer un peu notre v donc v il va contenir 2 4 1 2 7 3 4 2 7 je vous raffiche v et maintenant je vous présente l'aide de la fonction rank et vous avez ici ties method avec pardon excusez moi avec les différentes options possibles donc ties method peut être average first last random max min voyons voir déjà par défaut donc par défaut ça sera average si je fais rank de v et bien lorsqu'il y a égalité par exemple il est 2 il y en a ils sont 3 1 de là 1 de là et 1 de là et bien en fait leur position c'était ils sont en 2ème 3ème et 4ème position et donc du coup on a fait la moyenne des positions 2 3 4 en moyenne 3 et on va leur donner 3 à tous 4 il est en 6ème et en 7ème position la moyenne c'est 6 et demi donc la méthode average consiste à prendre tous les rangs et à leur appliquer la moyenne vous avez ensuite c'est 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 qu'on va trier les en fonction de l'ordre du vecteur donc ça c'est le premier 2 le 3ème 2 va être en rang 3 et le 4 et le 3ème 2 est en rang 4 et donc en fait on prend les rangs tous les deux sont en position 2 3 et 4 et on les trie dans l'ordre d'apparition dans le fichier si je fais last c'est juste la même chose mais en inverse c'est à dire que les deux vont être classés 2 3 et 4 vous avez random on va départager les deux de manière aléatoire et puis enfin vous avez max et min et bien on leur donne le rang minimum ou le rang maximum si je fais min les deux sont en 2ème position et bien on leur donne tous 2ème position par contre les 3 eux sont en 5ème position et on leur donne la valeur 5 il n'y a pas une seule bonne méthode pour le calcul des rangs mais il faut juste retenir que le calcul des rangs comme les autres fonctions dépend des autres valeurs et dépend de l'ordre du fichier donc les fonctions à la fenêtre attention l'ordre est important et puis suivant cas de figure quand vous avez besoin d'un rang il faut déterminer ce qui sera le plus approprié reste enfin un dernier type de fonctions à fenêtre mais qui sont extrêmement importantes qui sont lead et lag lead et lag c'est tout simplement précédent suivant supposons vous avez v ici et si je fais lead de v et bien lead ça vous donne la valeur qui suit et donc forcément le dernier il y a personne qui suit donc il y a un manquant qui arrive et lag ça vous donne la valeur qui précède quel est l'intérêt de ça et bien supposons que je crois que certains d'entre vous ont des données un peu cliniques vous avez un fichier avec les visites d'un patient et donc vous avez la date de visite vous avez votre fichier vous allez pouvoir trier votre fichier par date de visite et pour un patient regardez quelle est la date de la visite précédente pour savoir le temps qu'il a mis entre deux visites si vous travaillez en fécondité vous pouvez prendre du coup un fichier de grossesse et regarder la date de la grossesse précédente pour calculer le délai entre deux grossesses si vous travaillez sur des une base de données des colliers vous pourriez avoir les différents examens et puis avoir la date une note d'examen la note de l'examen précédent pour savoir si du coup l'élève a amélioré ou baissé sa moyenne donc l'idée lag vont nous permettre de récupérer des données précédentes sauf que bah supposons que vous ayez un fichier de visite donc vous auriez plusieurs lignes par par individu ce qui se passe c'est que vous voulez pas avoir pour la dernière visite d'une patiente vous aurez voir le faire donc en fait souvent lead lag maximum minimum quand on veut le faire par des sous-groupes on va avoir besoin de le calculer petit groupe par petit groupe et c'est là en fait que le groupe by va devenir particulièrement intéressant donc supposons que je m'intéresse si je reprends mes vols d'accord donc on a une variable qui nous dit la compagnie carrier moi ce qui m'intéresse c'est de faire une analyse par compagnie et bien dans ce cas je pourrais faire flight grouper mon fichier par compagnie trier les données par exemple justement par par mois et par jour et la question c'est de savoir est-ce que le retard d'un vol dépend du retard du vol précédent d'accord donc ce que j'ai besoin de récupérer c'est le retard précédent donc mutate mais de la même compagnie donc deb delay précédent alors je sais jamais entre lead et lag alors moi j'avais le précédent si je fais lead de 1,4 j'obtiens 2 donc lead me donne le suivant et lag me donne le précédent donc je vais dire que deb delay précédent égale lag de deb delay donc là l'intérêt c'est que le calcul sera fait au sein d'une même compagnie et puis si en fait je me dis oui mais en fait c'est chaque journée est un événement indépendant donc ça vaut pas le coup de calculer ça séparément par jour je pourrais faire un calcul uniquement par jour et donc maintenant que j'ai calculé le délai précédent je peux faire je peux regarder est-ce qu'il y a accroissement du retard et donc l'accroissement c'est est-ce que DEP délai est plus grand que DEP délai précédent alors carriers et not found comment s'appelle la variable carriers sans S alors corrigeons j'exécute le code donc là j'ai dans preflight groupé par compagnie j'ai trié bah oui mais j'ai trié en fait je vais faire mon calcul par jour pour chaque compagnie et pour chaque jour et je vais trier au sein d'une journée par heure de la journée DEP TIME pour avoir celui du matin puis celui de l'après midi donc là en fait je regroupe je regarde je fais une analyse par jour par compagnie je regarde je trie mon fichier par heure de départ dans la journée je regarde quel est le retard au départ du vol qui précède de la même compagnie et je calcule une variable qui regarde est-ce que le vol le retard au départ de ce vol là est plus important que celui du vol précédent de la même journée et bien sûr tout ça il faut que je le sauvegarde si je veux le garder maintenant qu'est-ce qu'on veut regarder on va faire une petite table rapide de la variable qu'on a créée et la question qui se pose c'est est-ce que le retard a tendance à s'accroître donc je vais prendre flight et la variable accroissement alors on voit pas forcément très bien alors du coup je vais faire plutôt comme on l'a vu avec gt summary library gt summary et donc du coup je vais prendre flight je vais garder que la variable accroissement et j'avais fait mon tbl summary et je alors voyez par défaut en fait quand les données sont groupées dans le select ils me mettent toutes les variables de groupement career, month, day et donc là j'ai un tableau avec des choses dont je ne veux pas ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'une fois qu'on peut aussi dégrouper un tableau une fois qu'on n'a plus besoin et ça se fait tout simplement avec un group donc ce que je vais faire je dégroupe je n'ai plus que la variable accroissement et là on voit 161 118 avec un 50% sur les 376 36 000 donc ça veut dire donc là c'est une variable logique donc on a en fait 50% des vols où le retard s'accroît mais il y a 50% des vols où le retard décroît donc il n'y aurait pas une certaine tendance au sein d'une même journée pour une même compagnie à ce qui est que les retards s'accumulent de plus en plus dans la journée donc voilà on a répondu à une grande question philosophale alors les fonctions l'idée lag elles peuvent vous paraître peut-être à ce stade un petit peu un petit peu théorique quand vous travaillez sur des enquêtes transversales elles vont vous servir relativement peu mais à partir du moment où vous travaillez sur des grosses enquêtes longitudinales avec beaucoup de données par personne elles vont devenir importantes et c'est pour ça que pour finir la session du jour je vous propose que l'on aborde la question de la fusion des tables donc la fusion de tables d'accord consiste à fusionner ensemble différents tableaux et on a deux types de fusion l'ajout d'observation et l'ajout de variables alors ce que je vais faire pour pour cette thématique là je vais pas vous faire directement les manipulations à l'écran pour pouvoir vous présenter des choses un petit peu plus clair je vais plutôt vous présenter en fait la page analysaire consacrée à la question alors on va avoir les différents types de jointures d'accord on va d'abord aborder la fonction merge qui est la fonction de base dans R et après on verra comment on peut faire avec DeepLayer mais la logique sont les mêmes et ce qui importe avant tout ici c'est de bien comprendre la logique des jointures alors là on va simuler artificiellement une situation là avec l'enquête hdv2003 qu'on avait vu sur les séances précédentes donc nous avons ici on a chargé questionnaire on a pris hdv2003 on l'a appelé D on a un tableau avec 2000 observations et 20 colonnes on a sélectionné alors subset oui il peut aussi servir à sectionner des colonnes donc là on a sélectionné en fait 3 colonnes id, âge et sexe et puis on a fait un deuxième objet d2 avec 3 colonnes qui sont id et clso et donc on a maintenant deux tableaux de données d1 et d2 comportant chacun de mes lignes et respectivement 3 et 2 colonnes la question c'est comment les rassembler pour n'en former qu'un intuitivement ça paraît simple on se dit il faut juste coller nos deux tableaux vous avez ici votre premier tableau à gauche on prend le deuxième tableau à droite et on colle l'un à l'autre et on obtient le tableau qui nous intéresse ça semble fonctionner et il y a une fonction qui permet réellement de faire ça de coller deux tableaux côte à côte ça s'appelle cbind elle colle des tableaux côte à côte en regroupant leurs colonnes et c pour colonne, bind pour coller jusque là ça marche à peu près bien à part qu'on a la colonne identifiant qui est en double mais le résultat semble pas mal mais un résultat est bien qu'à première vue alors supposons qu'on mélange les données de d1 ça c'est la syntaxe classique avec order mais c'est le orange qu'on a vu avec d'players et maintenant on colle nos deux tableaux et bien vous voyez ça marche plus du tout parce que quand on colle avec cbind là j'ai collé des observations pour l'individu 162 avec des observations pour l'individu 1 et donc du coup ce qu'il faut retenir c'est que la fonction cbind que vous verrez parfois il faut la bannir et ne jamais l'utiliser quand on veut fusionner des données on doit absolument fusionner les données en utilisant une variable identifiant et d'ailleurs d'players fournit aussi un bind calls qui est l'équivalent de ces binds vous oubliez à tout jamais alors le principe c'est de le faire avec la fonction merge merge on lui donne un premier tableau un deuxième tableau et on lui donne le nom d'une colonne qui contient un identifiant commun pour fusionner et du coup là peu importe dans quel ordre vos deux tableaux sont triés on va bien fusionner correctement les bonnes observations avec les bonnes personnes et puis on n'aura qu'une seule colonne id dans le résultat alors ici la fonction merge elle marche bien parce qu'on est dans un cas de figure idéal les lignes correspondent parfaitement l'identifiant est clairement identifié il n'y a pas de trou mais parfois c'est un peu plus compliqué parfois les identifiants ils n'ont pas le même nom d'un tableau à l'autre alors en général c'est pas très bien c'est pour ça que je vous recommande que d'avoir un même identifiant porte le même nom de variable dans vos différentes tables mais parfois c'est pas le cas on aura deux options un by x et by y qui permettent de gérer ça parfois les deux tableaux comportent des colonnes ayant le même nom alors si vous avez deux colonnes qui ont le même nom dans vos deux tableaux merge va les conserver mais va en créer une qui va s'appeler .x et l'autre qui va s'appeler .y à l'usage normalement vous ne devriez pas avoir ça donc avant de fusionner deux tableaux vérifiez ce que vous avez dans le premier tableau et vérifiez ce que vous avez dans le deuxième tableau habituellement par exemple je vais avoir un fichier de maman et un fichier d'enfant et je veux récupérer des informations de la maman dans le fichier enfant on va faire un merge mais dans la plupart des cas on n'a pas besoin d'avoir toutes les variables du fichier maman on aura juste besoin de deux trois variables donc du coup ce que je vous recommande grandement avant de faire une fusion c'est de vous dire si je fais un select pour retenir que les variables qui vont servir à la fusion voilà il y a une subtilité supplémentaire c'est lorsque deux tableaux n'ont pas exactement le même nombre de lignes par défaut merge ne conserve que les lignes présentes dans les deux tableaux vous voyez un exemple ici j'ai un premier tableau qui contient les individus 1,2 et 3 et la variable v1 et un deuxième tableau qui a une variable v2 et les individus 1,2 et 5 par défaut merge si on merge sur id ne va fusionner que les individus 1 et 2 parce qu'on les trouve des deux côtés du tableau ça c'est ce qu'on appelle un inner join pour reprendre des termes SQL et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est les termes qu'on va retrouver pour pour Deployer donc inner join c'est on ne garde que les individus qui sont des deux côtés quand on utilise merge on peut modifier ce comportement avec all.x et all.y all.x indique de conserver toutes les lignes du premier tableau et donc dans ce cas là on aura des valeurs manquantes pour les lignes qui n'ont pas d'équivalent dans le second tableau par exemple ici je vais fusionner le premier tableau avec le second tableau avec uniquement all.x égale true donc c'est à dire on garde tout ce qu'il y a dans le tableau de gauche on rajoute les données du tableau de droite quand on les a et on met du manquant sinon c'est ce qu'on appelle aussi un left join ou fusion par la gauche c'est à dire qu'on garde tout ce qu'il y a à gauche et on complète avec les informations de la droite le left join ou un merge avec un all.x égale true sera probablement celui que vous ferez le plus en termes d'analyse d'enquête l'idée en général c'est que vous avez un gros tableau par exemple un tableau enfant, un tableau femme sur lequel on va rajouter quelques variables qui viennent d'une seconde table et c'est uniquement ces variables là qu'on ajoute et par défaut vous ne voulez pas changer le nombre d'observations dans le premier tableau donc c'est pour ça qu'on fera un merge par la gauche alors on peut aussi utiliser uniquement all.y égale true c'est la même chose en fait ce qu'on appelle un right join c'est juste la même chose mais de manière inversée et puis on peut aussi choisir all.x égale true et all.y égale true c'est ce qui s'appelle un full join et donc on va garder toutes les observations qui viennent de la gauche ou de la droite en créant le cas échéant des valeurs manquantes là où on a des trous et donc cette différence entre inner join, left join, right join ou full join elle est très importante et donc quand vous préparez une fusion de table prenez bien le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez rajouter à quoi et d'autant plus que les choses se compliquent un peu lorsqu'un identifiant est présent à plusieurs reprises dans l'un des tableaux par exemple lorsqu'une table est un ensemble de ménages et que l'autre décrit les membres de ses ménages d'accord vous avez ici une table avec des chefs de ménage et une table des membres du ménage quand je fusionne les deux et bien vous voyez là la valeur h a été répétée pour les trois lignes qui sont présentes à l'usage en général on va plutôt fusionner des données qui viennent d'un ensemble plus grand vers un ensemble plus petit du moins d'un ensemble de plus haut niveau vers un ensemble de plus bas niveau c'est à dire que je vais prendre des variables du fichier ménage que je vais mettre sur mes individus par contre je ne fusionnerai pas les données du fichier individu sur le ménage car je veux garder le même nombre de ménages ce qui pourrait être fait c'est sur mon fichier individu calculer des variables par ménage donc en résumant l'information par ménage par exemple je pourrais calculer un nombre de membres du ménage donc en fait je pars du fichier membre du ménage pour calculer une variable au niveau du ménage et maintenant que j'ai une variable au niveau du ménage je peux la fusionner dans mon tableau ménage alors encore une fois prenez toujours bien le temps quand vous travaillez avec différents niveaux hiérarchiques dans vos analyses à bien réfléchir à qu'est-ce qu'on met à quel niveau et comment on organise donc la fonction se fait on l'a vu par défaut avec la fonction merge et on rajoute simplement les options all.x et all.y égal true on peut faire avec deep player à peu près la même chose le principe c'est que par défaut c'est par exemple pour faire une fusion à gauche on va faire left join flight airline donc là je vais fusionner mes deux fichiers ensemble par contre c'est pas bien de le faire si vous faites left join flight airline sans préciser une clé de jointure deep player sera organisée il va vous dire d'ailleurs qu'il va chercher s'il y a une variable qui porte le même nom ou s'il y a plusieurs variables qui portent le même nom et il va vous dire joining by carrier ça c'est bien pour aller vite mais idéalement vous devez donner une clé explicite et donc la clé explicite se fait tout simplement en indiquant by égal nom de la variable on peut aussi utiliser des variables qui n'ont pas tout à fait le même nom là vous avez un cas de figure je vais fusionner ce fichier là avec ce fichier là sauf que la variable s'appelle origin dans un fichier et faa dans l'autre fichier et donc dans ce cas là en fait on passe à un vecteur nommé pour indiquer la fusion entre les deux encore une fois il n'y a pas besoin de retenir tout ça le jour où vous avez besoin de faire une jointure allez regarder l'aide détaillée de left join alors les types de jointures on les avait déjà apporté tout à l'heure left join ça correspondait tout à l'heure au all by x égal y vous avez de manière équivalente le right join et right join de x y c'est équivalent à left join de y x il y a une faute là d'ailleurs inner join c'est on garde toutes les lignes présentes à la fois dans x et dans y et full join c'est toutes les lignes de x et toutes les lignes de y qui sont conservées donc en fait c'est la même chose que les all.x all enfin vous avez aussi deux autres fonctions qui peuvent être intéressantes qui sont en fait ce qu'on appelle les jointures filtrantes en fait ça va sélectionner des lignes de x sans ajouter de colonnes de y en fait semi join lorsqu'on a une variable de jointure permet de conserver les lignes de x pour lesquelles il existe une ligne dans y et anti join permet de sélectionner les lignes de x qui ne sont pas présentes dans y donc sur les jointures sur les jointures retenez que quand on veut rajouter des variables left join le plus courant inner join full join prenez bien le temps et idéalement pensez à bien spécifier quand vous faites votre appel on va reprendre un exemple de 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 bien penser à préciser donc là je vous mets l'aide de left join et bien penser à préciser le paramètre by pour ça pour bien être explicitement sur la variable qui vous intéresse et éviter au maximum les erreurs donc éviter les jointures implicites où on dit pas le nom des clés et essayez de penser aux bonnes pratiques voilà là c'est un exemple to surprise a mention about joining variable indiquer explicitement le nom de la variable de jointure et on nous précise bien que c'est une bonne pratique en termes de code de production et c'est une bonne manière pour vous d'éviter de faire des erreurs reste la question de la fusion d'observations donc supposons que vous avez deux fichiers vous voulez fusionner les observations ensemble et bien vous verrez parfois une fonction rbind dans r et il faut éviter rbind parce que c'est le même problème qu'on avait tout à l'heure avec ces binds rbind ne tient pas compte que si les variables sont peut-être pas dans le même ordre dans deux tableaux c'est pour ça que la bonne manière de procéder c'est de passer par bind rows donc là on va avoir un exemple je vous crée, vous avez t1, t2 et t3 qui sont trois tableaux différents donc tous sont pris de airport c'est juste qu'on va pas garder les mêmes noms de variables et on va faire tout simplement bind rows t1, t2, t3 l'avantage c'est que quand on fait bind rows il va vérifier les variables qu'il y a en commun si elles sont pas dans le même ordre c'est pas grave il va bien refusionner les données avec il va vous prévenir s'il y a un problème de bah oui mais là c'est une variable numérique alors que là elle est textuelle et puis surtout si jamais une variable est manquante il va correctement créer des valeurs manquantes donc pour fusionner des données, des observations ensemble bind rows, mais attention bind rows ne marchera correctement que si le nom des variables est cohérent entre les trois fichiers si vous avez des fichiers dont les variables n'ont même pas les mêmes noms ça ne fonctionnera pas autre option, c'est qu'on peut aussi vouloir savoir d'où viennent nos fichiers et donc si vous faites bind rows t1, t2, t3 et que vous faites .id égale source ça va créer une nouvelle colonne qui s'appelle source qui aura le numéro d'identifiant du fichier donc 1 c'est pour savoir les lignes qui venaient de t1, 2 les lignes qui venaient de t2 et ainsi de suite alors par défaut on obtient un nombre mais si on veut quelque chose de plus explicite on peut aussi nommer les colonnes bind rows, table 1 égale t1, table 2 égale t2, table 3 égale t3 et là voilà on a rempli le tableau donc retenez quand on a besoin de fusionner ensemble passez par bind rows et si vous avez besoin d'ajouter des observations de manière un peu plus compliquée ou un peu plus programmatique avec des listes vous pourrez toujours passer par l'aide de bind rows pour voir des choses un peu plus avancées alors je vous propose de finir là dessus ce soir là je sens que c'est un peu dur 1h30 l'effusion et la manipulation vous inquiétez pas là c'est un peu théorique ce qu'on a vu ce soir on le mettra en oeuvre par la suite la semaine prochaine on va aborder plus spécifiquement le recodage de variables après on va faire de l'analyse et lors de l'analyse on va avoir besoin de tous ces outils là donc les outils de manipulation de données de codification ont l'air toujours théorique à la base mais quand vous serez plongé dedans ça vous sera utile alors quelques questions pour finir la soirée il y avait je crois deux questions sur un group pouvez-vous reprendre la commande un group et un petit retour sur un group donc je reprends rapidement supposons que je prends le tableau flights à une étape précédente j'avais groupé flights avec career month day donc maintenant on a dit en fait c'est juste on a dit il faut grouper ces variables là par ces trois variables il faut grouper ce tableau par career month day donc à chaque fois qu'on fera un mutate un arrange un slice il le fera au sein des groupes et si on veut simplement dire je ne veux plus grouper mes opérations je veux revenir juste à un tableau entier et ben je vais faire flights un group et je vais sauvegarder ça d'ailleurs et quand je fais ça et que je reprends flights il n'est plus grouper donc ça veut dire que si je faisais maintenant un tri à cette étape là si je faisais un tri sur le depth delay par exemple le retard au départ le tri aurait été fait à l'intérieur de chaque compagnie pour chaque compagnie mois et jours donc en fait mon fichier aurait été trié par compagnie mois jour et à l'intérieur de ces groupes là j'aurais eu mon tri par retard au départ maintenant que c'est dégroupé si je fais mon tri par retard au départ il se fait sur l'ensemble du fichier alors ça sera peut-être un petit peu plus clair quand on le fera par la suite de toute façon on a en général plutôt intérêt à dégrouper notre fichier une fois qu'on n'en a plus besoin c'est à dire que on groupe le fichier à un certain moment donné pour certains calculs un peu compliqué où ça fait sens et puis par la suite on va dégrouper pour regarder un fichier dans sa globalité alors une question sur la fonction mère j'étais un peu comme un index match sur Excel j'avoue sur Excel je ne fais pas trop de de fusion je suppose que ça doit correspondre je vous avoue j'ai un usage Excel au final assez limité pour ma part puisque Excel me sert à faire soit mes petits calculs, mes petites bidouilles soit il va servir plutôt à gérer un peu du stockage de données de base mais les fusions je les ferai ailleurs donc si c'est index match sur Excel je suppose que c'est équivalent à une fusion de table la fusion de table c'est un problème qu'on trouve sur l'ensemble des enjeux de base de données et donc les inner join, full join, left join, right join c'est des choses que vous retrouvez aussi pour ceux qui connaissent en SQL c'est exactement la même chose et ensuite quelles fonctions faut-il utiliser pour effectuer le produit cartésien de deux tables alors il faudrait peut-être me définir le produit cartésien de deux tables je ne suis pas sûr de ne pas bien comprendre la question je pense que vous faites référence à un type de jointure spécifique il faudrait vérifier à quelle jointure vous faites référence particulier mais quand on fait un inner join on a toutes les combinaisons des variables identifiantes mais je vous rép... là pour le coup je n'ai pas la réponse de suite voilà en tout cas merci pour cette... cette... quatrième séance des webinaires puisque je ne numérote pas les sessions foire aux questions encore un grand merci pour votre attention pour votre écoute je sais que ça fait des grosses sessions c'est parfois rapide surtout je vous invite à ne pas hésiter à reprendre le temps de regarder la vidéo au calme avec des pauses pour essayer de remanipuler de votre côté ce qui est aussi important c'est il n'est pas nécessaire de tout retenir c'est vraiment lorsque vous allez manipuler sur votre propre enquête vos propres données car les choses vont prendre plus de sens ce qui est important par contre c'est que quand vous voyez vos besoins vous dites ah là j'ai besoin de faire ça j'ai vu quelque chose qui ressemblait et que vous retrouviez à quel endroit c'était et à ce moment là vous allez voir plus spécifiquement la documentation de la fonction ou chapitre analyser ou revoir le passage de la vidéo de webinaire donc il n'y a pas besoin de tout reconnaître par coeur ce qui est important c'est de retenir la logique et comment on pourra l'appliquer au quotidien la semaine prochaine nous nous retrouvons jeudi 17h temps européen 16h en temps GMT on abordera tout ce qui va être recodage de variables quand on fait l'analyse d'enquête en fait on passe quasiment 90 à 95% de son temps à faire du recodage de variables et 10% à faire l'analyse proprement dite mais ça nous permettra dans deux semaines d'aborder la régression logistique et de faire la modélisation ce qui va devenir tout d'un coup un petit petit peu plus excitant on abordera dans un premier temps la régression logistique binaire la plus classique avec comment la mettre en oeuvre comment faire des représentations graphiques et puis comment calculer les effets et puis on abordera en une ou deux séances les effets d'interaction dans le modèle la simplification du modèle par AIC ou d'autres éléments voilà je vous souhaite une très très bonne journée et puis écoutez je vous dis à très bientôt merci à vous